J'ai 59 sur 64, ça veut dire que vraiment là, une vidéo est au bout du bout. Allez, faire la place. Bon, c'est prêt ? Ouais, on peut commencer. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, vous pouvez voir qu'il y a une petite boîte sur la table. Ce qui veut dire qu'il y a un nouvel unboxing sur la chaîne. J'ai bugué. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Lucas. C'est mon gars. C'est bon, toi ? Ok, on est là, tu connais. On est avec Lucas aujourd'hui. On va faire un petit unboxing. Il y a quelques semaines de ça, on nous avait annoncé la petite sortie d'un pack. D'un petit pack de chez Jordan. Le petit metallic pack avec des petits Jordan 4. Donc, il y avait différentes Jordans qui allaient se séparer dans différentes régions. Donc, il y avait des sorties exclusivement dans certaines régions, tout le monde entier. Donc, voilà. Donc, il y avait la orange qui est sortie en Asie. La purple, c'était aux US, c'est ça ? C'est aux US. Ouais. La red en Europe, du coup. Et il y a la verte green qui est indéterminée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais il y a plus de chances qu'elle sorte aux Etats-Unis. Comme d'ailleurs. Du coup, ouais. Du coup. Toujours aux Etats-Unis. C'est ça. Du coup, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer à faire l'unboxing. Comme d'habitude, il y aura des plans de la paire. Ne vous inquiétez pas. Sans plus tarder, on peut commencer. Let's go. Donc, petite question. Comme d'habitude, Piper, tu l'as eu. Je l'ai eu samedi à 9h sur le site de Nike. Et je me suis réveillé, comme tout le monde, 10 minutes avant. J'étais dans la file d'attente. Bon, comme d'habitude, je pensais que j'allais perdre. Pour changer. Toute la population de France. Parce qu'on a encore un L pour changer. Je suis resté dans la file d'attente. Et après, il y a marqué que la commande était passée. Et donc, que j'avais gagné la raffle. Donc, j'étais très content. Une chance sur 50 millions. Exactement. Mais quand même, ça va. C'est d'accord. Première Jordan 4 pour ma part. Donc, ça fait très plaisir. Et du coup, la perche, tu l'as reçue ? Je l'ai reçue jeudi. Ils l'ont expédié mardi et jeudi. C'était déjà là. Donc, très rapidement. Voilà. Donc, au jour où on tourne la vidéo, on est vendredi. Donc, quand même, l'expédition de la paire était quand même assez rapide. Donc, ça va, ça va, c'est carré pour cette petite paire. Et du coup, sans plus tarder, on peut commencer à l'ouvrir. Donc, comme d'habitude, la petite box. Enfin, comme d'habitude. Voici la box, c'est un peu quand même assez stylé. Parce que la box correspond à la couleur métallique de la paire. Du coup, comme celle-là, c'est la red métallique. On peut voir que la box est toute blanche. Et avec les petits logos de Jordan en métallique red qui est toujours aussi stylé. Le petit logo ici aussi. Vous pouvez voir que toutes les inscriptions qu'il y a sur les paires, hop. Donc, au niveau de ici, là. Il y a une petite inscription, genre même ici, tu vas voir que c'est en métallique red, etc. Et je trouve que c'est hyper stylé. C'est le détail, quoi. Ouais, c'est ça. Ça change, des boîtes... Des boîtes Jordan banales, là. C'est ça. Donc, on ouvre la paire. Clac. Taqué-toi, taqué-toi. La petite paire. Merci. Tac. Oh. Ok. Donc, comme d'habitude, réaction à chaud. Première fois que je vois la paire. Je me suis laissé le suspens jusqu'à la fin. Je n'ai même pas ouvert la paire, pour vous dire. Et du coup, c'est la première fois que je la vois. Et elle est plutôt stylée. Franchement, là, franchement, je suis content. Du tableau de Nike. Bon, après, je veux dire, c'est une paire full white avec les petits détails colorés de la paire. Mais même ça, je trouve que c'est déjà pas mal. La paire de Jordan 4, franchement, en général, de base, je vous l'ai dit tout le temps. Les Jordan 4, c'est une paire qui est quand même assez cool. Fille ou garçon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent quand même pas de me dire dans les commentaires, même en DM, que ouais, mais les Jordan, t'es sûr, je sais pas quoi. Non, non, je vous assure qu'il y a vraiment certaines personnes, même dans mon entourage proche, que vous dire qu'il y a des gens qui portent des Jordan 4. C'est très, très stylé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'acheter une Jordan 4, de le faire. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord. À vrai dire, moi, je partais de base sur le modèle pure monnaie. C'est-à-dire que tout était en gris. Et au final, je suis assez surpris parce que la rouge, elle est très, très belle. On va dire assez facile à matcher. Ouais, ça va. On part sur du blanc et des petits détails en rouge. Ouais, c'est plus grand. Tant pour une fille que pour un garçon. Ouais, c'est ça, en fait. Encore plus. En fait, les full white, je pense que même encore plus. Ouais, exactement. Encore plus, c'est même encore mieux. Même quand tu regardes Jordan 3, etc., les gens portent hyper bien les coloris full white. Du coup, franchement, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'acheter des petits Jordan. Moi, en tout cas, personnellement, le seul truc que je peux reposer, c'est que juste, moi, je préférais le coloris purple. De tous les coloris que j'avais vu, je préférais le violet. Le green, le green, les mecs. Bon, lui, c'est green. Moi, c'est purple. Mais en tout cas, ça, ça n'empêche pas le fait que la paire est toujours extrêmement cool. Après, bon, on peut voir quand même qu'il y a des bons détails. Il y a différents matériaux sur la paire. La petite cage ici. Je vous ferai des plans de toute manière. Bon, la paire est globalement en cuir. C'est plutôt stylé. Avec toujours la petite languette. Et on peut voir qu'il y a marqué R, Jordan retourné à l'envers. Donc, c'est plutôt stylé, franchement. Moi, j'aime bien. Avec aussi le petit logo Jordan en métallique red. Qui est toujours très, très, très quali. Ça fait toujours plaisir. On kiffe. Et c'est le moment de donner la petite note à la paire. Donc, quelle note tu mettrais à cette petite Jordan 4 ? Sachant que moi, j'annonce, ce n'est pas mon coloris préféré. Donc, le rat n'est pas à moi. La dernière fois, je crois que pour la maison Châteaurouge, j'avais mis combien ? 8,5. Ouais, t'avais mis 8,5. 8,5. Alors qu'aujourd'hui, la maison Châteaurouge, je les mets 10 directs. Tu vois, c'est ça. A vrai dire. Magie des vidéos. Ah ouais. C'est genre que là, fais attention à ce que tu vas dire, mec. Ah là, la maison Châteaurouge, depuis que je la rocke, je la lâche plus. Cette Jordan 4, bon, comme toutes les Jordan 4, même design, ça ne change pas grand-chose. Seul truc que je peux dire, ouais, c'est juste sur le coloris, que ce n'est pas mon préféré. Je trouve ça, on va dire, du vu, quoi. Tu as déjà vu, ils ont voulu mettre des détails de couleurs, orange, vert, rouge. C'est intéressant, mais pour ce qui est du rouge, autant prendre une autre paire qui claque plus, comme par exemple une Air Max, One Anniversary, Red, franchement, je kiffe plus. Par exemple, comme ils disaient, la purple ou la verte, ça flache et franchement, c'est plus agréable. Donc, un bon petit 9, allez, un bon petit 9 pour le modèle de la Jordan 4 que je kiffe. C'est ça. Et voilà, moi, un point, on va dire, pour le coloris. Ouais, je pense que j'allais mettre la même note aussi. Franchement, je n'allais pas enlever plus de points que ça sur la paire sans que la paire est franchement extrêmement... C'est cool, c'est juste par rapport au coloris. C'est sûr qu'après, quand on dit, ce serait peut-être la facilité de mettre du rouge, ce n'est pas dans le sens où c'est trop facile de mettre le coloris dessus, pas du tout. C'est juste que comme ça matche plus avec certains articles, c'est clair que le violet, c'est déjà un peu plus technique. Et du coup, c'est sûr que là, le Red, ça peut aller avec plus d'articles, mais ça n'empêche pas du tout le fait de bien roquer une paire comme une autre. Ça, ça, franchement, pas du tout. Après, moi, forcément, spécialement, le rouge, ce n'est pas mon coloris préféré. Mais c'est sûr que je n'allais pas enlever 3 points sur la paire parce que c'était juste rouge. Donc, elle mérite bien son 9, justement, une paire qui est extrêmement cool, très, très quali. Franchement, pour ceux qui ont eu la paire, ceux qui ont réussi à la coque, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous êtes du même avis que nous, ou plutôt, quel est votre Jordan 4 préféré du pack entier ? Comme ça, on pourra voir aussi quels sont vos goûts et on pourra débattre en commentaire. Ce sera toujours si. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire quel est votre Jordan préféré. Du coup, 9, 9, c'est plutôt pas mal parce que franchement, c'est carré, on a le bon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un petit unboxing. J'ai toujours plaisir d'en faire un. En plus, avec une petite paire que je kiffe de fou, sachant que c'est la Jordan 4, cette paire-là, je valide de plus en plus. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je le redis encore, quel est votre Jordan préféré du pack métallique ? Qui c'est orange, rouge, violet, verte ? Bon, vous connaissez ma team, hein ? Moi, j'arrête de parler, je ne dis pas plus, hein ? Team Green, les mecs, dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire quel est votre Jordan préféré. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai les réseaux sociaux toujours au niveau d'ici, là, comme j'avais fait la dernière fois. Clac, n'hésitez pas à aller lui donner un peu de force, ça fera toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, hein ? Abonne-toi pour plus d'unboxing, j'ai envie de dire. Franchement, à l'avenir, il y en aura plus. On espère toujours, hein ? Ça fait toujours plaisir. Donc, appuie sur le petit bouton rouge, active la cloche, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vous dis comme d'habitude. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501